Musique Nous sommes fin octobre et cette sortie botanique nous donne l'occasion de visiter la grandiose calanque d'Anvaux, entre Marseille et Cassis, dans les bouches du Rhum. Depuis le parking du col de la Cardiole jusqu'à la calanque d'Anvaux, entourée de ces hautes falaises, nous rencontrerons beaucoup d'espèces typiquement méditerranéennes. Pistachia terebintus C'est le pistachier terebinte. Contrairement au pistachier lentisque, que nous verrons plus loin, ses feuilles disparaissent en hiver. Ses fruits sont comestibles, à saveur un peu aigre. Il s'écoule des fissures de l'écorce du tronc, une résine très odorante qui se solidifie à l'air. Son bois peut être brûlé en encens. Russe Coriaria Voici le vinaigrier, ou sumac, avec le bel effet de son feuillage rouge d'automne. Rosmarinus officinalis C'est le rosmarin officinal. Avec son feuillage persistant, le rosmarin est cultivé dans les jardins comme plantes aromatiques ou pour orner les parterres. Ses fleurs s'épanouissent toute l'année. Très visité par les abeilles, pour lesquelles il constitue une ressource de première importance dans la région méditerranéenne, à cause de sa floraison abondante et continuelle. Son nectar fournit un miel dont le parfum, fort mais agréable, caractérise le miel méditerranéen. On l'emploie en parfumerie et pour aromatiser les jambons, la soupe, le ragoût, le lapin, le riz, mais avec parcimonie à cause de son parfum puissant. On extrait des fleurs, une huile essentielle, spéciale, ou essence de romarin, d'odeur forte et camphrée. Pistachia Lantiscus Le pistachier Lantisque Ce pistachier garde ses feuilles en hiver. Il est cultivé comme arbre ornemental. Son bois est dur, il était utilisé en menuiserie ou en ébénisterie. Excellent bois de chauffage, il était également utilisé pour fabriquer des cure-dents. Mâché, il avait la réputation de fortifier les gencives. On extrait des fruits, une huile claire, pouvant servir à l'éclairage, et qui, en orient, était préférée à l'huile d'olive pour cet emploi. La résine de ce pistachier servait aussi à préparer un vernis brillant. Globularia alipum Le bleu intense de cette globulaire a fait que cette espèce a été cultivée comme plante ornementale pour décorer les rocailles. Smilax Smilax C'est une plante ligneuse, grimpante et toujours verte. A cette époque, c'est d'abord l'odeur qui embaume la garrigue qui attire l'attention avant de découvrir ses fleurs. Ces fruits rouges sont consommés par les oiseaux, qui assurent leur dispersion en rejetant les graines. Les renards consomment également ces fruits, qui sont considérés comme toxiques pour l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Depuis le Belvédère d'Anvaux, la vue est magnifique sur la Calanque et plus loin, sur la falaise du Cap Canaille. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501